Je vais donc laisser la parole à Lionel, qui va nous parler de ses travaux sur les rubus, dont je précise que vous pouvez prendre connaissance d'une partie d'entre eux, notamment des travaux de typification, dans Carnet Botanique, sur le site de l'ASBOC. Il doit être déjà à son sixième article publié, et je crois qu'il y en a 24 prévus. Et ça ne va intéresser personne. Juste une petite précision pour commencer, un spécialiste en pathologie, c'est quelqu'un qui regarde d'un peu plus près les ronces que les autres, mais qui ne sait toujours pas donner de nom. Donc on est bien d'accord, ça commence comme ça. Donc le genre rubus, comme tout le monde le sait, grosse partie des ronces sont des apomyctiques. C'est un genre très épineux, qui a beaucoup été étudié au cours du XIXe siècle, en France, en Europe, et dont l'étude a été complètement abandonnée après. À cette époque, ils ne connaissaient pas l'apomyxie, ça a été un petit peu le problème. Ils ont fait une foule de descriptions, ils ont décrit un nombre pléthorique de ronces. On n'est plus à plus de 20 000 noms de ronces pour la France et les pays limitrophes. C'est assez catastrophique pour revenir après dessus, mais c'est un fait. En Occitanie, on va citer surtout Henri Sudre, qui a beaucoup travaillé sur les ronces, fin du XIXe, à partir de 1885 jusqu'à 1915 à peu près. Il a décrit, lui aussi, beaucoup, beaucoup de ronces. Il a été aidé un petit peu en amont par Martin Donos sur le Tarn. Et on peut citer aussi Wittim Balagrave sur Toulouse, qui avait beaucoup travaillé avec Muller avant. Voilà, ça, c'est un petit peu le contexte historique. Comme je vous mets, il y a confusion et prolifération de taxons et d'hybrides nommés. C'est un gros problème aujourd'hui parce que c'est un existant. Il va falloir s'y référer et il va falloir quand même progresser et faire avancer les choses. Et ce n'est pas évident avec cet acquis qu'on a derrière. Aujourd'hui, le mode de reproduction de la pomixie, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus connu et maîtrisé. Comme le disait Jean-Marc hier, je pense qu'il faut vraiment parler d'espèces apomictiques. Vraiment d'espèces, ce ne sont pas des sous-espèces, ce ne sont pas des variétés qu'on peut classer sous une autre espèce. Donc, il va falloir vraiment, le travail, ce sera d'aboutir à la création et à la reconnaissance des espèces de ronces, comme les hieratium, comme les taraxacomes, comme les alchémiles. Voilà, donc maintenant, vous êtes tous prêts à appréhender le genre. On y va. Donc, excusez-moi, je ne suis pas très à l'aise à l'oral. De nombreuses espèces restent à décrire en France. Malgré tout ce qui a déjà été décrit, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui restent encore à décrire, qui restent à renommer et surtout à faire un vrai protocole d'études pour pouvoir avoir des noms qui soient viables à la fin. Mais voilà, il ne me reste plus qu'à vous convaincre. On va juste regarder un petit peu le mode de reproduction des ronces. C'est assez important parce qu'on ne peut pas décrire, on ne peut pas nommer tout ce qu'on va voir dans la nature. Il faudra savoir qu'il y a un paquet de ronces qui resteront de toute façon innommables et qui échapperont à toute structure classique. Donc, on a des ronces avec une reproduction vraiment sexuée. Ce sont les ronces, on va dire, des espèces classiques, des espèces comme on pourrait trouver dans n'importe quel autre genre. Elles ne sont pas très nombreuses en France, il y en a six, et ces six ronces sont aussi présentes en Occitanie. Je vous les présenterai tout à l'heure. Rubus saxatilis, Idaeus, Césius, Canessens, Unmifolius et Incanaessens. Donc, ça, ce sont vraiment des espèces diploïdes sexuées classiques. Enfin, Césius est tétraploïde, mais elles marchent comme une sexuée. Ensuite, il y a tous ces gros ronciers qu'on voit partout et deux façons de se reproduire. Deux grandes lignées, on va dire, de reproduction apomyxique. Une lignée où l'apomyxie est très, très importante, voire pratiquement totale. Donc, c'est dans cette lignée-là qu'on va avoir des ronces qui sont très stables et assez homogènes d'un point de vue morphologique. C'est dans cette lignée-là qu'on va pouvoir trouver de quoi faire des vraies espèces. Le problème par rapport à d'autres groupes apomyxiques, c'est qu'il y a aussi une lignée où l'apomyxie est beaucoup plus faible. Et là, malheureusement, il y a encore beaucoup de croisements, c'est fondement ce que je vais appeler des agrégats. Et là, je pense qu'à part formaliser l'agrégat, on n'arrivera pas plus loin parce que tout est interconnecté, tout se recroise, se recombine de génération en génération. Et on n'arrivera pas à aboutir à des espèces. Donc, c'est important. Six espèces sexuées classiques, entre guillemets, et dans les apoespèces, deux lignées, une qui va pouvoir nous donner des ronces des espèces, des vraies espèces apomyxiques, bien sûr, mais des vraies espèces, et une autre qui seront un petit peu des fourre-tous, des agrégats de ronces réticulées qui se croisent. Évidemment, les ronces, c'est aussi du marcotage. Et donc, ne vous étonnez pas de trouver quelque chose qui se répète sur un linéaire de 500 mètres, des fois même un kilomètre. C'est la même ronce. Ce n'est pas qu'il y en ait une qui est hyper commune, c'est le même pied qui se multiplie. Et des fois, ça peut être aussi bien une espèce sexuée qu'une espèce apomyctique, qu'un agrégat innommable. C'est là. Trop vite. Donc, les rubus sexuées, c'est bien de les connaître. Je pense que c'est vraiment, je vais insister là-dessus aujourd'hui, c'est ce que tout botaniste aujourd'hui devrait reconnaître. En Occitanie, on a les six. Alors, quelques-unes sont assez faciles à reconnaître. C'est Rubus saxatilis, donc c'est un sous-genre, sous-genre sylactis. Elle se reconnaît, déjà, elle a une gueule vraiment très particulière, une ronce plutôt rampante, des fruits avec très peu de drupéoles, toujours rouges, un petit peu luisants, une feuille à trois folioles, une fleur à petits pétals blancs assez étroits, et surtout, sa particularité, si je peux pointer, les stipules sont insérées directement sur le thurion. Alors, thurion ou primocane, c'est deux mots qui veulent dire la même chose, à peu près, et elles ne sont pas insérées sur le pétiol. Ça, ça va être le critère qui va être très facile à reconnaître. Encore plus commune, le framboisier, Rubus idaeus. Là, je vous passe les descriptions, même si c'est variable, c'est toujours la même espèce. Les framboises, évidemment, quand on les a, c'est facile. Les feuilles qui sont un paripéné, ce qui est quand même très rare chez le genre Rubus, elles sont plutôt palmées. Toujours les petites fleurs blanches à pétale fin. Et un thurion qui peut être, qui est souvent très glauque et qui peut être aiguillonneux, plus ou moins, des fois complètement lisse. Ça, c'est de la variabilité intraspécifique. Ah, là, ça commence à se compliquer. Rubus césius. Si tout le monde met Rubus césius parce qu'il voit un fruit bleu, c'est bien, mais ce n'est pas ça. C'est dommage. Beaucoup d'hybrides de cette section, on en reparlera tout à l'heure des sections, produisent encore des fruits avec une prime bleutée comme ça. Donc, césius, c'est quelque chose de beaucoup plus restreint qui demande encore quelques efforts pour vraiment bien la connaître et bien la cerner. C'est une ronce, bon, couchée, toujours à trois folioles. Dès que vous voyez cinq folioles, vous êtes sûr que vous êtes sur quelque chose, ou une espèce apoméctique de la section ou un hybride. Elle a un sillon, je ne sais pas si on le voit bien sur la photo, qui est entier sur tout le pétiole. Ça, c'est un critère aussi qu'on regarde souvent chez les ronces. Un turion qui n'a jamais de poils, c'est important. C'est pareil, la présence de poils viennent toujours d'autres espèces. Toujours des petits aiguillons de moins de 0,5 mm et une fleur blanche entièrement sans poils non plus. Pas de poils sur le pétale, pas de poils sur les étamines, pas de poils sur les ovaires, pas de poils sur le réceptacle. Déjà, avec tous ces critères, qui sont peu par rapport à ce qu'on a comme critère pour déterminer une ronce, déjà, on se rapproche du vrai Césius. Encore plus compliqué, toujours dans les espèces sexuées, Rubus canessens. Alors typiquement, c'est pareil, on va dire qu'un essence, c'est celle qui a les poils sur les feuilles. C'est vrai, mais ce n'est pas ça. C'est aussi... Alors le problème de canessens, c'est qu'elle est beaucoup plus polymorphe et qu'elle est encore moins facile à cerner par rapport à ses hybrides et à ses épaisses apomyctiques proches. Globalement, elle a trois ou cinq folioles, donc recouvertes ou non de tomentum. Ici, il y a un cas où elle n'est absolument pas recouverte de tomentum. Par contre, le tomentum, on va toujours le trouver sur les feuilles supérieures de l'inflorescence, au moins à la marge. Ça, ça marquera quand même au moins l'appartenance à la section canessentèse. Après, elle a des fleurs. Souvent dans la littérature, on voit qu'elles sont marquées jaunâtres. Ce n'est pas vrai. Elles jaunissent en séchant. Ce n'est pas pareil. Sur le terrain, elles sont blanches. Ça, c'est une espèce sexuée. Il y a encore pas mal de boulot pour vraiment bien la cerner par rapport à tous ces petits hybrides. Mais bon, ce n'est pas très grave non plus. La cinquième espèce sexuée, elle est beaucoup moins connue. C'est une ronce plutôt méditerranéenne. Elle part de l'Italie. Tout ça. Ça va vite. Ça part de l'Italie et on l'a en Occitanie jusqu'en Haute-Garonne. Des feuilles à cinq folioles. Dessous, très blanches avec un tomatum très, très ras. Un turion généralement lisse, parfois quelques petites glandes. Un pétiole très glanduleux. Donc, les aiguillons, les glandes, tout ça sont des critères très importants dans la distinction des ronces. Et une inflorescence très grande à fleurs blanches pyramidales. Elle fleurit assez tôt, en général plutôt mi-mai, début juin. Et c'est vraiment une espèce sexuée à connaître qui passe un peu inaperçu. Évidemment, Rubus humifolius, je ne vous la présente pas trop. Ce qu'il faut savoir, c'est que le turion n'a jamais de poils. Il est toujours de longs poils simples, recouvert d'une pruine, parfois et souvent de tout petits poils étoilés. Une feuille à cinq folioles, très blanche dessous, avec un tomatomera et des fleurs plutôt dans les roses. Voilà, ça, c'est les six espèces que j'estime aujourd'hui, et ce serait bien que tous les botanistes connaissent. Alors, parmi ces espèces, après, on a créé des sections parce qu'il faut essayer de classifier un peu les choses, mettre ça dans les tiroirs, ce n'est pas évident. On a la section canessentes, dont le parent visible, il ressemble beaucoup à canessence. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas facile de sortir la vraie espèce de tout ce qu'il peut y avoir autour. La section corilifolie, c'est des plantes qui se rapprochent beaucoup plus de cesius, dont le parent cesius est assez visible. Et on va dire que la section rubus, c'est un peu tout le reste des ronces. Là, on n'a pas fait de section pour un canessence parce qu'on ne connaît que quelques hybrides autour, pas d'autres espèces aponyptiques. La section canessentes reprend un petit peu tous les critères de canessence. Les fossiles terminales à apex peu net, un pétiole à sillon entier, des fleurs blanches, les fruits à grains allongés et des poils étoilés sur le dessous des limbes. C'est un tomantum qui est assez épais en général dans cette section. C'est une section qui est très mal connue. Il y a beaucoup de boulot à faire dessus. Je vous ai dit, les ronces ont des broussailles, c'est tout. On a sorti quelques espèces apomyctiques qu'on arrive à reconnaître dans le coin, vicarius, subvilosius, qu'on peut trouver un petit peu partout en Occitanie. Il y a beaucoup, beaucoup d'hybrides, plus ou moins stériles, mais souvent assez stériles. Le problème des hybrides stériles, c'est qu'on les voit surtout quand ils sont en fruit, quand c'est stérile. Avant, ce n'est pas facile. Il y a une apomyxie qui est assez faible dans ce groupe, donc on va certainement avoir beaucoup d'agrégats à ressortir dans ce groupe. Il y a beaucoup de travail à faire. Voilà quelques exemples de la série canessanthèse. La section corilifolie, c'est pareil. Elle reprend beaucoup de critères de Césius. Un pétiole à sillon entier, des folioles basales des feuilles de la primocane qui sont pratiquement sessiles. Ça, c'est très typique de cette section et des stipules généralement assez larges. Encore une fois, en Occitanie, ce n'est pratiquement pas été travaillé. Il y a beaucoup de choses à faire. On a quelques espèces apomyctiques qui ressortent, mais pas grand-chose. Voilà quelques exemples. On voit bien ici, sur cet exemple-là, les folioles basales de la feuille qui sont vraiment presque sessiles. Les stipules, souvent élargies. Voilà, ça, c'est des marqueurs pour cette section. La section rubus, on va dire que c'est un petit peu toutes les autres. Je ne vous passe parce que le temps avance. La section rubus a été décomposée en pleine série. Moi, je ne suis pas fan des séries. On trouve ça maintenant dans toutes les clés. Ce sont des sous-tiroirs. Bon, ça vaut ce que ça vaut. ça permet de classifier un petit peu l'esprit, mais sur le terrain, ça n'amène pas grand-chose. Bon, pardon. Céries subérecties, principalement, le critère, c'est les sépales à dos en tomantum au centre. Sylvaticie, donc après tout le reste, oui, ce sont des... Il n'y a pas de glandes stipulées sur les thurions. C'est important, ça va classer deux grands groupes de séries. Les sylvaticies, elles ont les pétales qui sont... Pardon, les folioles qui sont vertes dessous. Ravnifolis, on va dire que c'est plutôt gris, c'est un tomantum qui n'est pas complet. Et les discolorès, c'est un gros tomantum blanc. On sait. Je vous passe assez vite, ça, parce qu'on verra ça plutôt dans les clés ou pour ceux qui veulent un petit peu aller plus loin dans le genre. Donc, il y a une deuxième grosse partie, c'est celles qui ont des primocanes avec des glandes stipités. C'est beaucoup, beaucoup d'espèces présentent ce genre d'ornement. Alors là, c'est pareil, on a la série Vestiti, par exemple, qui est très, très poilu, un turion qui est très poilu, des feuilles très poilues dessus. La section palidie, donc il y a pas mal de glandes, mais les feuilles sont vertes dessous. Enfin bon, on a classé comme ça les différentes séries. Je passe aussi assez rapidement. Donc voilà. Maintenant, je pense que première chose, vraiment connaître les six espèces classiques. je me répète, mais c'est vraiment ce qui me semble être le plus important. Tellement, personne ne veut s'intéresser à ce genre, au moins ça, tout le monde doit le savoir. Après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut revoir tous les herviers, comme je disais tout à l'heure. Beaucoup, beaucoup de choses ont été décrites. Il faut faire tout un travail de fond pour connaître ce qui a été fait avant. Non, c'est pas ça. Après, du terrain. Alors, du terrain, on ne chemine pas et on ne prend pas tout en disant je vais déterminer au fur et à mesure. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans les ronces. On se promène dans un endroit, on voit les ronces qui sont répétitives, celles qui, à priori, seront des bonnes espèces. On les récolte, on les décrit et c'est déjà beaucoup pour l'instant parce que les déterminés, on n'y arrive pas ou très, très rarement. Voilà. Ensuite, je pense que plus important aujourd'hui, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu un appel au secours. On se sent un peu seul quand on étudie les ronces. Le but, ce serait peut-être de voir si on ne peut pas créer un petit groupe de bateau-logues spécialistes parce qu'à partir du moment où on regarde l'une ronce plus que l'autre, on est spécialiste. Ce serait bien qu'on fasse ça. J'avais proposé à Pierre peut-être de faire un petit groupe au sein de la SBOC pour travailler ce genre. Je pense que ce serait bien qu'il y ait des groupes comme ça d'ailleurs pour les Hyératium, les Taraxacom, tous ces genres apomictiques, qui ont une petite synergie un petit peu de travail. Pour une personne, c'est impossible d'aller partout au même moment pour faire ce genre de groupe. Le but, ce serait ce petit groupe qu'on se contacte par mail. On n'est pas obligé de faire du présentiel tout le temps. Que chacun apporte ses contributions, ses photos, ses descriptions de Rubus, ses collectes. Pour collecter, il faut savoir qu'il est important d'avoir un certain protocole. Au sein de ce groupe, je peux déjà vous amener le protocole de récolte, le protocole de description, il y a plus de 165 critères si on veut bien décrire une ronce. Tout ça, il faudra croiser après. Ensuite, je pense qu'on pourrait peut-être se revoir sur le terrain une fois par an pour faire une sorte de petit séminaire de Rubus. Ça intéresse beaucoup de gens, non ? Non ? Mais enfin, bon, ça peut être sympa. Je veux dire, on amènera les bouteilles pour le soir et je pense que ça fera passer la douleur. mais voilà, toute personne intéressée est priée de se faire connaître pour essayer de formaliser ce petit groupe et avancer dans cet ambroglio où vraiment il y a tout à faire. Tout à faire. Voilà. Donc c'est... Merci beaucoup Lionel pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Jean-Marc, Jamme, et puis là-haut, peu importe l'homme, on commence là-haut. Est-ce qu'il existe des clés un petit peu simplifiées, un peu pédagogiques pour des botanistes de base qui voudraient un peu s'y mettre ? Parce que le peu de choses, le peu de documentation qu'on a actuellement, c'est un peu... c'est l'exploratoire et c'est l'enfer à utiliser. Donc est-ce qu'il y a des choses, je pense, peut-être au niveau régional ou quelques travaux qui pourraient donner envie ? Alors il y a plusieurs choses pour l'instant. Je pense qu'une clé simplifiée, pour moi, c'est une clé des six espèces et des quelques sections. Ça, il faudrait vraiment qu'on fasse ça. Moi, je peux en proposer une assez vite comme ça, mais c'est vraiment, voilà, histoire de reconnaître les six espèces sexuées et les sections et on s'arrête là. Et c'est déjà, je trouve, ce serait déjà une grande avancée dans la connaissance pathologique pour tout le monde. Ensuite, pour vraiment ceux qui veulent aller plus loin et puis regarder un petit peu les aposespèces, pour l'instant, non, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Il y a la Lorraine, François nous a fait une clé pour la flore de la Lorraine qui, à mon avis, va permettre de pouvoir dégrossir très sérieusement les ronces là-haut. En Occitanie, pour l'instant, il n'y a rien. J'ai fait une clé, moi, de la forêt de Boucône, pour dire, c'est un début, c'est un massif forestier. Il y a déjà presque 50 espèces dans la clé, parce que je ne vous ai pas dit, mais le nombre d'espèces, à mon avis, aposespèces sérieuses en Occitanie, on devrait tourner autour de 400. Donc, faire une clé déjà rien que pour l'Occitanie me paraît déjà très, très ambitieux et même un petit peu indigeste. Donc, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Je sais qu'il y a un projet pour les rubus de l'Anjou d'ici 2-3 ans. Et voilà, on en est là. à propos des 6 espèces basiques, il y en aurait peut-être une 7e à rajouter, Arméniakus. Même si elle est peut-être encore peu présente en Occitanie, mais elle court très vite. Oui, c'est vrai. Ce serait intéressant de la reconnaître quand elle arrivera. C'est vrai, c'est vrai qu'il y en a une 7e qui arrive un petit peu et qui s'installe un petit peu partout en France, Arméniakus, en effet. On a été en contact, je m'intéresse aux ronces depuis quelques temps. Pour ce qui est des clés, j'ai tenté de faire des clés, mais avant de les livrer pour que ça envoie les gens dans des errances, il faut les tester. Je voudrais juste ton avis sur le fait qu'il y ait des sous-espèces dans les ronces. Quand on regarde la classe de flore européenne, il y a des sous-espèces dans les espèces sexuées. Et est-ce que, de ton point de vue, des hybrides existent ? Des hybrides ? Et que tu nous parles après des concepts qu'il y a en pathologie de biotypes peu répandus, bien répandus, extrêmement répandus ? Alors, les sous-espèces, moi, je ne suis vraiment pas pour. Pour moi, on a vraiment des espèces apomyctiques. Alors, on les appelle comme on veut des apos-espèces, des sous-espèces, enfin, des sous dans le sens moins intéressantes. Non, en tout cas, pour moi, ce sont vraiment des espèces au même titre que les hyrathiums que les taraxacomes, quand on a vraiment des lignées bien marquées. Ensuite, c'était les biotypes. Les hybrides. Les hybrides, beaucoup, beaucoup d'hybrides. Ils se reconnaissent souvent quand même à leur stérilité. Dès qu'ils sont fertiles, on se demande s'il n'y a pas quand même de l'apomyxie derrière qui peut vite être engendré. Donc, beaucoup, beaucoup d'hybrides. le problème sur le terrain, c'est quand on est en pleine floraison, impossible de dire si c'est un hybride ou pas. Des fois, on voit des trucs un peu trop luxuriants pour être honnête. On peut estimer que c'est un hybride, mais voilà. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant pour ça. C'est bien d'avoir un petit peu les formations de fruits pour voir si vraiment on est sur des hybrides, sur le terrain en tout cas. Ensuite, l'histoire de biotypes. Donc, biotypes, un seul buisson dans un coin, un massif avec quelques ronces qui se ressemblent, enfin, qui sont la même et qui sont que dans un massif ou vraiment des espèces. Moi, je pense qu'intellectuellement, c'est à peu près la même chose qu'un biotype soit de trois buissons dans un fourré, mais si c'est une espèce qui est fertile, qui a des possibilités d'apomixie, intellectuellement, c'est la même chose qu'une espèce qu'on va trouver sur l'ensemble du territoire, par exemple. Après, d'un point de vue pratique, évidemment, c'est beaucoup moins facile à gérer parce qu'on va passer de 400 espèces à 10 000. Donc, voilà, c'est plus ça le biais pour prendre en compte ou pas les biotypes, à mon avis. Mais si on fait des flores raisonnées de petits secteurs géographiques, je pense qu'on peut raisonnablement mettre à peu près tout ce qui n'est pas hybride et les agrégats. Lionel, excuse-moi de t'interrompre, il nous reste deux minutes. Je voudrais, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est dans cette salle, et il y en a forcément, que tu nous expliques très succinctement ce qu'est l'apomixie. Parce que je pense qu'il y a des gens qui entendent depuis le début de ta présentation parler de l'apomixie sans forcément bien maîtriser ce dont il s'agit. Pour être très simple et un peu loin de la vérité, les espèces sexuées, le pollen vient d'une plante et l'ovule de l'autre, ça se croise, il y a eu méiose et le patrimoine génétique des fruits et donc des descendants à les deux parents. Dans l'apomixie, même s'il y a utilisation du pollen, en tout cas, il n'y a pas de méiose et les grains et donc les générations suivantes ont les deux génomes de la mer. Donc, en fait, ce sont un terme qui ne correspond pas trop, mais imaginez des lignées clonales. le coin. Voilà. Voilà un petit peu. Merci beaucoup Lionel. Applaudissements.